L'enseignement du Coran aux enfants en Afrique commence toujours avec les planchers. De nos jours, cette coutume millénaire tend à disparaître dans les écoles couraniques. Un lieu et place des planchers en bois, la grande partie des maîtres couraniques utilisent désormais les livres physiques divisés en des chapitres pour l'apprentissage des petits. Ce changement de méthode brusque n'est pas sans conséquence pour les fabricants et vendeurs de planchers. Aboubakar Sidirba vit de cette activité au rond-point de la cité en Côte 5. Le chiffre de ces affaires a fortement baissé ces dernières années. Le chiffre de ces affaires a fortement baissé ces dernières années. Tiarno Mamadudjan Diallo est venu à la cité en Côte 5 pour acheter de l'encre et quelques plumes en bâtonnet. C'est un conservateur de la tradition héritée des anciens. C'est un conservateur de la cité en Côte 5. Les centres de formation et de mémorisation du livre saint ont beaucoup contribué dans l'abandon des planchers au détriment des livres physiques. Aloussène Bari est l'un des formateurs du centre Darul Iman de Wanidara. Dans notre centre, pour la formation des enfants, on utilise les livres. Les livres coraniques. Les plus petits utilisent les chapitres. Ce qu'on appelle communement Juzou. Quant à ceux qui ont un peu évolué, ce sont eux seulement qui utilisent les cinq corans au complet pour la lecture. Si on dit qu'on va utiliser les planchers, ça va être un peu compliqué actuellement. Parce que pour les planchers, il va falloir qu'on cherche l'encre qu'on utilise pour écrire. Et pour trouver ça, ce n'est pas du tout facile. Et les plumes aussi qu'on utilise pour l'écriture, ce n'est pas facile d'en trouver. Bien sûr, cela a des avantages par rapport à l'apprentissage de l'écriture. C'est-à-dire que les enfants sur les planchers, comme nous, c'est ce qu'on utilisait, ça nous avait permis d'apprendre à écrire. Bien sûr que nous aussi, on utilise une méthode, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants de venir avec les cahiers. Ils apprennent sur les cahiers. Mais la plupart aussi, c'est un constat que j'ai fait, c'est un peu alarmant. La plupart, ceux qui utilisent les livres, n'apprennent pas les enfants à écrire l'arabe. Et l'écriture aussi est très importante. Donc, une fois que tu peux lire quelque chose, par exemple, si tu peux faire la lecture dans une langue, normalement, tu dois pouvoir aussi écrire dans cette langue. En plus de ça aussi, à chaque fois, on doit laver les planchers. À chaque fois, on doit laver les planchers. Pour laver les planchers, il va falloir qu'on utilise des feuilles d'un arbre là. Donc, bon, j'ignore son nom en français. On appelle ça un poulard niengne. Et ça aussi, c'est pas n'importe où on peut trouver ça. Donc, tout ça là, ce sont des facteurs qui ne favorisent pas l'utilisation des planchers. Amadou Kindiba est le formateur du centre Abdullah ibn Abbas de Coloma. A l'intérieur, des enfants et des adolescents repartis en plusieurs groupes récitent des versets du Coran. Ici, les deux formes d'apprentissage sont appliquées. Les débutants utilisent les planchers et les plus grands étudient avec les livres. Le maître couranique pense qu'il est mieux de commencer par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage sont appliquées par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage sont appliquées par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage sont appliquées par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage sont appliquées par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage est appliquée par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage est appliquée par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage est appliquée par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage est appliquée par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage est appliquée par le bois avant d'atterrir sur le livre saint. Le maître d'apprentissage est appliquée par l'arrière sonne. Le maître d'apprentissage est appliquée par le bois avant d' hätten d'atterrir un Japon Canter et un rainingaine. Le maître d'apprentissage en ville, le maître d'apprentissage n'est pas forcément. J' прилets sur le public saint. LeUSE John, l'Aaron sera en wavelengths de la vidéo. Ils ont été les amis et les amis de leur amassade. Pour qui vous êtes dans votre pays ? Bien sûr, tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait. Sous-titrage ST' 501 Donc, les handicaps sont obligés de faire des handicaps. Mais les enfants ne sont pas les femmes. Ils ont dit que les femmes deviennent les défilés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les défilés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les défilés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les défilés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les défilés. Ils ont dit que nous ne connaissons qu'il n'ялera, en tant qu'ils l'ont. Us parrainient les petites commandes. Il faudra savoir qu'ils parten Sharers y le faire du défilé. Il y a aussi ceux qui soutiennent que peu importe l'outil utilisé. C'est le cas de Mamadou Diallo qui pense que l'objectif à atteindre reste le bon apprentissage de l'enfant. Les députés de la personne qui s'envole, sont très essentielles. Il faut savoir que les gens ont l'apprentissage de l'Ordre et les députés de l'Ordre et tout le monde, ils n'ont pas du tout à l'heure, ils ne ont pas de décider. Ils n'ont pas de décider. Ils n'ont pas d'un étudiant et les gens qui s'envole, ils n'ont pas d'un étudiant, ils n'ont pas d'un étudiant. Mamadou Ouriso est un jeune adolescent. Il a débuté l'apprentissage du Coran par le plancher dont il explique les avantages. D'accord. Selon toi, c'est le fait d'avoir commencé par le plancher qui t'a permis de bien comprendre ? Oui. Contrairement à son ami Mamadou Ouriso, Amadou Bari n'a pas eu la chance d'apprendre le Coran sur le plancher à ses débuts. Amadou Bari n'a pas eu la chance d'apprendre le Coran. L'usage du plancher dans l'apprentissage du Coran tend à disparaître dans notre société. Pourtant, il a permis à des milliers de générations de musulmans à y effectuer leur première lecture.